Le cliché des hommes d'affaires, mais des fois, les clichés sont véridiques. Le cliché des hommes d'affaires, c'est que souvent, c'est des hommes et des femmes qui aiment... Ils dominent dans toutes les sphères de leur vie. Mais au lit, ils aiment se faire dominer. Souvent, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ils sont très... Ils aiment le sadomasochisme. Oui, oui, oui. T'es-tu là-dedans? Moi, le côté sadomaso, c'est plus une pratique individuelle. OK, parfait. Fait que... Oui, fait que je vais... Toi, tout seul. Hein? Toi, tout seul. Oui, oui, oui. Mais c'est pas... Non, non, mais je comprends que c'est ça. On t'accueille. C'était juste... C'était la surprise. Mais non, il y a pas... Quand t'es différent, puis ailleurs, puis t'amènes des innovations, c'est souvent reçu comme ça. Tu sais, par... Oh, c'est ridicule, c'est risible. Puis après, ah, c'est common sense. Tu sais, c'est la prochaine... Mais Gandhi disait... Si t'es différent au début, on va rire de toi. Puis enfin, on va... Fait que t'es comme Gandhi. Oui. Avec de l'argent, dans le fond. Oui. Oui, oui. Mais moi, je l'aurais peut-être pris comme spoke person pour les draps contours, genre. Tu sais, ça aurait quand même fait un... C'est vrai. Pour revenir au sado masochiste, tantôt je t'ai dit les douches froides, j'ai quelque chose de plus intéressant parce que les douches froides, ce que ça fait, c'est que ça te met dans un état de panique, fight or flight, puis là tu vas commencer à, tu ne veux pas tomber dans ton cerveau reptilien, fait que tu vas devoir respirer, comme ça, tu vas être plus apte à affronter les petits stress de la vie. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais pratiquer des pressions testiculaires. Ok, parfait. Fait que je vais m'infliger une pression, fait que qu'est-ce qu'est la différence entre ça et une douche froide? C'est que la douche froide, c'est quelque chose d'externe qui me le fait, là c'est moi. Ok. Fait que, à une moment donné, tu arrives à une zone où ça te fait tellement mal que tu lâcherais parce que c'est toi, mais là, c'est auto-administré, c'est un step plus fort. Et là, je vais pèser, t'sais. Là, je vais pèser, 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 pèser. Des fois, des fois, tu passes proche de pass-out. Wow. Il y a beaucoup, beaucoup de gains dans les dernières secondes, juste avant de pass-out, là, quand tu vas commencer à te sentir un peu engourdi, là, c'est les plus gros gains. Fait que moi, je vais pratiquer cette technique-là, l'étau testiculaire. Ok. Fais-tu bon? Oui. Je crois que c'est bon pour tes muscles et le sang. C'est agréable? Tu y prends goût parce qu'après ça, tu te vois dans le quotidien, plus, tu sais. Oui, oui. Tu es prête. Oui, parce que t'as atteint une zone incroyable de contrôle et de plaisir. Exactement. Fait qu'après ça, il n'y a plus rien qui peut t'ébranler pendant la journée. Est-ce qu'il y a le Wi-Fi, ça? Oui. Ok, parfait. Parce que sinon, j'amène toujours ma borne Wi-Fi. Ça, c'est pour jamais manquer de Wi-Fi, comme ça, je peux répondre à mes courriels tout le temps. Parce que dans le fond, c'est une technologie qu'on a développée. Le microchip, il est genre gros de même. Je trouvais ça fatiguant d'un bracelet. Fait que j'ai ça. Mais ça ne rentre pas dans... Tu le mets où, ça ne rentre pas dans tes poches? C'est une belle sculpture. Oui. Bien non, mais ça, c'est un... Vous connaissez ça? Oui, oui, mais c'est une bonne Wi-Fi. Non, mais Chris, c'est fatiguant. Tu es en... Tu as raison. Non, mais tu as raison. C'est ça. Puis tu peux le traîner tout le temps avec toi. Oui, c'est ça. C'est vraiment facile. Tu prends-tu des vacances? Ça fait longtemps que j'ai pris des vraies vacances. Les dernières fois, ça remonte à quoi? 2010 peut-être, dans le temps que j'étais dans le Silicon Valley. Non. Je ne prends pas vraiment de vacances. Tu sais, je... C'est dur d'être en vacances. Là, tu reçois plein de courriels, tu as des calls. Je trouve... Je ne vois pas l'intérêt, tu sais. Puis tu sais, je suis tellement équilibré que je trouve pas... Tu sais, le monde qui prend des vacances, c'est souvent, ah, je suis drainé, je suis épuisé, puis tout. Moi, c'est pas arrivé. Quand je vais le sentir, je vais le sentir. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, je me souviens que quand on était à l'école, ils te donnaient deux mois de vacances l'été. Tu sais, c'était comme, on peut-tu enchaîner. Ah oui, clairement. Donc, souvent, ce que je faisais, je prenais d'autres cours ou je me trouvais des jobs. Sinon, j'allais... J'ai dit une couple de fois, là. Tu sais, moi, je viens de... J'ai grandi en périphérie de Wall Street à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis l'été, tu sais, j'allais là, je prenais le bas, j'allais trader, j'allais faire des trucs. Tu avais trader? Oui, oui, oui. OK, à 11 ans. Bien, j'avais une fausse identité. J'avais payé un gars là-bas. Lui, il faisait mes moves. Tu sais, moi, je lui disais, achète ça, vends ça, achète ça, vends ça. Wow! Tu avais une beard. Oui, oui, exactement. Fait que... Oui, bien, c'est ça, petite parenthèse, c'est vacances. Moi, je ne suis pas le plus grand fan. Vous, vous prenez-vous des vacances? On essaie. Des fois, c'est difficile, tu sais, quand tu es entrepreneur. La business, ça ne l'arrête jamais. Mais on essaie de se discipliner à le faire. Là, on va avoir une semaine de vacances au mois d'octobre. OK. Oui. Cool. Puis vous allez où? On s'en va à Punta Cana. Ah oui, octobre, en début du Q4 du 4e. C'est un drôle de time-up. Je sais, avec Noël qui s'en vient, puis je sais. On devrait t'annuler. Tu ne veux pas nous dire quoi faire, mais dans un coup, oui. Quand tu étais à Silicon Valley, ça devait être un environnement quand même particulier pour faire de la business. Fait que là, tu as travaillé avec... Tu as-tu travaillé avec Mark Zuckerberg? Non, oui, j'ai travaillé avec Mark. Oui, c'est ça. Oui, Big Mark, Big M. OK, c'est ça, oui. Il y a comme une patch de poils dans le dos. C'est un M. OK, génial. En dessous de ses T-shirts, tu disais tantôt justement, il ne faut pas perdre le temps, mettons, à choisir des vêtements. Lui, c'est un excellent exemple. Lui, c'est un super bon exemple. Il porte tout le temps le même T-shirt. C'est son trademark, l'exemple année. On jasait de ça parce que lui, avant, il était toujours sous Tentai. Oui. Puis là, on était comme Chris Mark, détend-toi. Le Tentai Mani a flashé. C'est bien correct. Mais oui, là-bas, on a Christi. C'était des belles années pareilles. C'était comment? C'est l'abondance. Oui. Ça, c'est l'abondance. Il y a tout. Il y a toutes les parties. Parce que là, l'affaire, c'est que si tu n'es pas dans les parties, tu ne vas pas rencontrer les bonnes personnes. Comme les 5 à 7 au HEC le jeudi après-midi. C'est ça. Les 5 à 7 qu'on a ici, c'est correct. Mais là-bas, sacrifice. Puis dans 5 à 7, il a le mot asset. C'est des actifs. Là-bas, tu rencontres des gens. Les gens, c'est qui? C'est des actifs. Your network is your network. Ton réseau, c'est ta valeur. Bref, on a tout fait. Honnêtement, ces années-là, que ce soit les chambres, les hôtels loués à grandeur, tu ouvres une porte comme dans Matrice. Le gars qui ouvre les portes et le haut, c'est une salle de cire chaude. Tu ouvres une autre salle. Il y a quelqu'un d'un écartoleur. Tu ouvres une autre salle. Là, ici, c'est plus les yeux bandés. Exactement. Les Furries, je les ai vus. Oui. La 0-17. Oui, c'est ça. Après, c'était tout. Escort, etc. Je me souviens. Ah oui, c'est une anecdote. On peut y aller. Ben oui. Fait qu'on est, je pense, en 2010, Pool Party qui finit en orgie. Parce que là-bas, c'est juste du beau monde, de l'argent, des beaux setups. Je pense que c'est plus fort que toi. Moi, ça fait deux ans déjà que je me « edge ». C'est vrai. Ça fait deux ans. Là, c'était « tabab ». C'était « tough ». Là, t'es prête. Là, là, j'étais… Non, mais aussi, ça m'a testé pareil. Puis là, à un moment donné, on est dans une orgie, pa, pa, pa. Les affaires se passent. D'un coup, je me fais sucer. Je me retourne. C'est François Legault. C'était François Legault. Es-tu bon? C'était correct. Ah oui. C'était correct. Ben, tu sais, je dis… C'est parce que, tu sais, c'était comme un bal masqué, là, fait que, tu sais, je pense que… Je suis pas mal sûr. Je le reconnaîtrais, moi. J'ai l'impression que… Quand il fait ses discours, tu reconnais sa bouche. J'ai l'impression. Il va te faire un petit gag, un peu, c'est un peu mon autre. Non, non. Fun fact, il n'y a pas de gag reflex. Aucun? Aucun gag reflex. Wow! Tu peux y aller au fond, là. Ah oui. Ben, il y a beaucoup de bals. Ah oui? C'était quand même… Oui, oui, c'est ça. Tu dis que c'est correct. Alors, t'as des hauts standards parce que ça a l'air bon ce que tu me décris, là. Oui, oui. Oui, tu sais, c'est ça. Mais c'était… Puis t'as pas éjaculé. Non, still… Tu t'as pas dit « Si je suis pour éjaculer dans la bouche… » Ça m'a quand même effrôlé l'esprit, là. Je dis pas qu'il y avait pas un peu de « freak », mais… Tu dis pas ça, ça. Je dis pas qu'il y a pas un peu de « freak ». Mais ouais, mais encore là, je me demande… Je pense que c'était lui. Je me demande si c'était lui, mais… Je comprends. Tu sais, moi, je prenais Air Transat pour revenir. Ben oui. Il était sur le même vol. Ah, ah, ah. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, c'était très libertin. Ben oui. Jonathan Roy était là. Ben oui, ben oui. Ben oui, ben oui. Il était oui. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Il y avait des femmes célèbres. Oui, il y avait qui qui était là dans… Ben, il y avait tellement un paquet de monde, tu sais, honnêtement. Puis encore là, il y a tellement de NBA, mais tu sais, Hélène DeGeneres était là. Ah, wow. Ben oui. Mais tu sais… Elle a très point sur ce que c'est les gars. Ben, moins que tu penses. Mais c'est pas ça. C'est juste, tu sais, là, tu la voyais déjà un peu, tu sais, elle est toxique. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Elle a, là, c'était… Tu sais, il fallait comme… Ouais, tu sais, elle avait du monde. Il fallait… Tu mets-toi à quatre pattes, là, il y avait juste quelqu'un pour se coucher, tu sais, c'était des tables, là. Wow! T'es excitant. Oui, oui, mais tu sais. T'es excitant, mais quand tu le vois, ça va être confrontant. C'est ça, là. C'était pas ton perchiste, lui. Ouais. C'était pas dans son contrat, là. Je comprends ça. Mais tu sais, je veux pas mêler de leur affaire, tu sais. Eux font leur… Leur business fait ta business. L'ouest, tu sais, c'est wild pareil. Ouais, ouais, ouais.